Dans notre précédente vidéo, nous vous avons expliqué ce qu'est une portée, ses cinq lignes, ainsi que le symbole de la clé de sol. Nous allons à présent nous intéresser à la clé de fa et ce qu'elle représente. Nous avons vu que la clé de sol délimite un registre, c'est-à-dire une région précise de l'espace musical. La clé de sol permet d'écrire des notes sur la portée sur un espace de plus de deux octaves. Mais même si nous pouvons, comme nous l'avons vu, ajouter des lignes supplémentaires, la lecture de ces lignes supplémentaires reste moins lisible. Et la clé de sol ne suffit pas à elle seule à pouvoir représenter tous les sons de l'espace musical, notamment ceux qui se situent dans le registre des graves et des médiums graves. D'où la nécessité de pouvoir aussi représenter les autres notes qui appartiennent à ces registres. C'est justement là qu'intervient le symbole de la clé de fa. Une fois posée au début de la portée, la clé de fa va permettre de recouvrir cette nouvelle région spécifique de l'espace musical. La clé de fa affecte donc à chaque ligne et interligne des notes différentes que celles que nous avons déjà décrites concernant la clé de sol. Ce qui va nécessiter du coup un nouvel effort de mémorisation visuelle. Observons maintenant à quelle note correspond chaque ligne et interligne de la portée en clé de fa. La note de la première ligne de la clé de fa est un sol. La note de la première interligne de la clé de fa est un la. La note sur la deuxième ligne de la clé de fa est un si. La note de la deuxième interligne de la clé de fa est un do. La note sur la troisième ligne de la clé de fa est un ré. La note sur la troisième interligne de la clé de fa est un mi. La note sur la quatrième ligne de la clé de fa est un sol. Et enfin la note de la cinquième ligne de la clé de fa est un la. Nous pouvons observer que l'alternance de notes entre ligne et interligne suit là encore la structure des sept notes constituant la gamme majeure de do. Pour bien maîtriser la reconnaissance des notes sur une portée avec une clé de fa, nous vous invitons dans un premier temps à intégrer les cinq notes de chaque ligne. en montant sol, si, ré, fa, la. Et en descendant la, fa, ré, si, sol. Et aussi les quatre notes de chaque interligne. En montant la, do, mi, sol. Et en descendant, sol, mi, do, la. Les cinq lignes qui forment la portée définissent en clé de fa un espace spécifique d'environ une octave. Mais de même que pour la clé de sol, cet espace peut s'agrandir grâce à l'apport de ce qu'on appelle des lignes supplémentaires. Ces lignes supplémentaires s'ajoutent à la fois en-dessus et en-dessous de la portée, et permettent d'étendre l'espace musical couvert par la portée à plus de deux octaves. Nous allons à présent établir le lien visuel entre chaque note de la portée en clé de fa, et à quelle touche du clavier d'un piano elle corresponde. Nous allons débuter par le do central, qui se situe sur la première ligne supplémentaire du haut, et descendre chaque note une par une. Do, si, la, sol, fa, mi, ré, do, si, la, A, sol, fa, mi, ré, do. Il est intéressant dans un premier temps de se servir de ces trois dos comme notes repères, et qui représentent une étendue spatiale correspondant à deux octaves. La portée dans sa forme horizontale va induire la temporalité. Chaque événement d'une partition se lie de la gauche vers la droite. Pour bien intérioriser la clé de fa, nous allons développer une mémoire visuelle de ces quinze notes. Nous allons prendre le temps d'observer à nouveau chaque note une par une. Sans altération à l'armure, ces notes représentent la gamme majeure de do. Dès lors que l'on place par exemple un dièse à l'armure, cela implique que l'on se trouve dans une nouvelle tonalité, dans ce cas présent celle de sol majeur. Le dièse est ici positionné sur la quatrième ligne et correspond à la note fa. Ce qui va impliquer automatiquement que tous les fa rencontrés à différents endroits du morceau, sur la portée, seront de fait des fa dièse. Nous allons faire à présent un rapide tour de chacune des douze tonalités majeures une par une, de manière chromatique. Cela nous permettra de poursuivre notre intégration de chaque gamme majeure et du nombre d'altérations indiquées par l'armure. Commençons par la gamme majeure de do qui ne contient aucune altération à l'armure. La gamme majeure de ré bémol à 5 bémols à l'armure. Si, mi, la, ré, sol. La gamme majeure de ré à 2 dièses à l'armure. Fa, do. La gamme majeure de mi bémol à 3 bémols à l'armure. Si, mi, la. La gamme majeure de mi à 4 dièses à l'armure. Fa, do, sol, ré. La gamme majeure de fa à 1 bémol à l'armure. Si. La gamme majeure de fa à 6 dièses à l'armure. Fa, do, sol, ré, la, mi. La gamme majeure de sol bémol à 6 bémols à l'armure. Si, mi, la, ré, sol, do. La gamme majeure de sol à 1 dièse à l'armure. Fa. La gamme majeure de la bémol à 4 bémols à l'armure. Si, mi, la, ré. La gamme majeure de la à 3 dièses à l'armure. Fa, do, sol. La gamme majeure de si bémol à 2 bémols à l'armure. Si, mi. Et enfin pour terminer, la gamme majeure de si à 5 dièses à l'armure. Fa, do, sol, ré, la. Ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est que l'apprentissage de la lecture nécessite beaucoup de compétences de mémoire visuelle. Cependant, ces compétences doivent être absolument liées à une représentation auditive de ce que vous lisez. En d'autres termes, il est primordial que vous entendiez intérieurement ce que vous vous apprêtez à jouer. C'est un peu comme quand vous lisez un livre, vous n'avez pas besoin de le lire à haute voix pour en comprendre l'histoire. Mais nous reviendrons bientôt sur ce point. Reste qu'il est essentiel de pouvoir identifier visuellement chacune des douze notes de chaque clé, avec autant d'aisance et de facilité que vous êtes capable d'identifier chaque lettre d'un mot. Dans notre prochaine vidéo, nous parlons de la double portée, qui réunit à la fois la clé de sol et la clé de fa, et qui permet d'accéder à la lecture d'une partition de piano. D'ici là, vous pouvez aimer et commenter cette vidéo, pensez à vous abonner, et encore merci pour votre soutien.